Bonjour Christine Juste. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous pour évoquer cette mission déchet que vous a été confiée par la métropole. Expliquez-nous un petit peu. Alors évidemment, ce n'est pas une mission pour se dire que tout va bien, j'imagine d'abord dans la philosophie. Alors c'est une mission d'information et d'évaluation. C'est prévu dans le règlement intérieur de toutes les collectivités. Un groupe, un nombre de signataires, peut demander la constitution d'une mission d'information et d'évaluation sur n'importe quel sujet. En l'occurrence, le groupe pour une métropole du bien commun a souhaité que ça constituait cette mission et la présidente de la métropole, Martine Bassal, me l'a confiée, a tout au moins confié la présidence, en l'occurrence, de cette mission. Et bien, maintenant, 20 personnes ont été désignées par les sept groupes de la métropole et nous allons avouer prochainement la première réunion de constitution et d'installation de cette mission. Et j'ai déjà pas mal de questions que j'ai déjà listées. J'entends auditionner aussi bien les différents maires, préparer pour cela un questionnaire à l'intention des maires, à des situations très différentes d'une commune à l'autre. sur la situation de la collecte, parce que je vous rappelle que ça concerne uniquement à la collecte des déchets, entre ménagères, tri-sélectifs, biodéchets. Et également, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur pour Marseille, mais j'imagine que c'est un sujet aussi pour d'autres communes, les déchets des professionnels. Oui, évidemment. Alors, on a des soucis, évidemment, partout sur ce territoire. Donc, c'est effectivement pas pour se dire que tout va bien, mais c'est pour essayer de faire mieux fonctionner les choses. Tout à fait. Pour objectiver, en fait, des moyens financiers qui sont alloués à cette question, c'est quand même le deuxième budget de la métropole. Voir comment également les budgets mis pour les hommes, les moyens humains sont acceptés. D'ailleurs, on aura tout un volet sur les moyens mis à disposition, les enjeux, les locaux, etc., les dépôts, pour voir comment les hommes travaillent. Les hommes sont le pilier de ce sujet de la collecte. Et regarder, comme je dis, objectiver les moyens financiers, les moyens humains par territoire, puisque c'est une mission métropolitaine. C'est certes, ils ont certes des vues marseillais qui ont demandé cette mission, et c'est bien dans un objectif métropolitain, parce que nous partageons ce deuxième budget de la métropole entre toutes et 92 communes. Donc, il y aura très certainement parmi les 20 membres de cette commission, très certainement des maires, en tout cas des élus, dans le cœur, puisqu'on le sait, c'est une des priorités de nos concitoyens, la collecte et la propreté. Mais en fait, quand les gens parlent de propreté, en fait, ils veulent dire, ils parlent souvent de collecte et de défectueuse. Alors, jusqu'à présent, on se renvoyait plutôt la balle sur la responsabilité de la saleté de Marseille et des autres villes. Ça veut dire qu'avec le fait que Martine Vassal ait accepté cette mission d'information, on va mettre derrière, pardonnez-moi, mais les chicaillats derrière nous, et qu'on va essayer d'accoucher d'une solution ? Alors, moi, notre objectif, quel est-il ? Il est d'abord de donner à voir, c'est très transparent, donc les administrés auront, d'abord, suite de cette mission, une opération qui va être rédigée et qui sera présentée au prochain Conseil métropolitain. Le président va donner quand même un délai un petit peu mission impossible, mais on va s'attendre d'un mois. Oui, il y avait un mois, effectivement, parce que Martine Vassal va aller vite, elle a dit. Elle va aller vite, oui, la présidente l'a dit, par que, bon, il y a les JO, effectivement, après on rentre dans une période où tout passera, en second plan, les JO, la flamme, etc. Mais on peut y arriver, nous allons auditionner d'abord les services sur les différents sujets dont vous avez parlé, le tri, le porte-à-porte, les marchés privés comme les marchés en régie, la collecte privée comme la collecte en régie, la nouvelle collecte des biodégés, c'est aussi un bon défi, l'amélioration de la collecte du tri, etc. Et toutes ces données seront rendues publiques pour les administrer, mais j'entends également envoyer des questionnaires au relais de ces administrés, tout au moins toutes celles et ceux qui souhaiteront répondre à un questionnaire que nous allons faire, très simple, parce que sinon on n'a pas le temps en un moment, c'est simplement ramasser des informations, les informations viendront de la part des services, et l'évaluation, bien évidemment, vont venir de la part des maires, qui sont les premiers lignes concernées, et également j'ai souhaité associer les citoyens à travers les CIQ, pour ce qui est de Marseille, mais il y en a sur l'ensemble du territoire, et également toutes les associations qui oeuvrent sur le sujet des déchets, de la propreté et du respect de l'environnement. – Écoutez, je crois qu'on a bien compris quelle était votre mission, et je peux vous dire que les attentes sont extrêmement fortes de la part de l'ensemble de nos auditeurs. Merci beaucoup, Christine, juste d'avoir été à notre compagnie sur Maritima, et belle journée à vous, et surtout bon courage pour votre mission. – Merci, merci. – Merci. – Merci.